hey hello mes petits chatons j'espère que vous allez tous très très bien ça y est je reprends enfin les vidéos je vous présente bou voilà si elle veut bien bon elle veut pas bon c'est pas grave donc bou est une petite chatte que nous avons recueillie c'était le chant en fait d'un ami il pouvait plus s'en occuper donc on l'a reprise ah oui bah oui elle est hyper pot de colle vous risquez de la voir très souvent sur moi quand je vais tourner les vidéos j'ai déjà trois autres pot de colle avec le chien mais alors elle bat tous les records voilà donc je disais je reprends les vidéos donc je vais faire du coup un update lecture spécial et ma green sauf que d'abord je vais vous parler un petit peu du pourquoi je reprends seulement les vidéos en novembre alors que j'ai arrêté début mai tout simplement parce que début mai je me sentais plus en fait capable de tourner les vidéos parce que j'étais vraiment dans un état fatigué et il s'est avéré en fait que j'étais enceinte donc pas de souci on essayait avec mon compagnon donc bonne nouvelle sauf qu'en fait pas au moment en fait où je devais me remettre aux vidéos j'ai eu une urgence j'ai dû aller aux urgences et du coup en fait on m'a opéré d'urgence parce que j'ai fait une grossesse extra utérine il était déjà trop tard en fait pour essayer de déplacer le fœtus dans l'utérus en fait quand on fait une grossesse extra utérine c'est à dire qu'en fait le fœtus reste dans la trompe et du coup là ils n'ont pas pu me le faire partir dans l'utérus du coup je me suis fait opérer le 9 juin je suis rentrée au matin ils m'ont opéré du coup le soir et franchement je crois que ça a été la pire journée de ma vie elle est à fond très sincèrement donc c'est en suivi trois semaines d'arrêt et après j'ai enchaîné en fait avec le retour du boulot et c'était une grosse période comme vous pouvez le savoir comme je l'ai déjà dit en fait dans mes précédentes vidéos moi les périodes de vacances passer les périodes où je travaille le plus donc là bah juillet août j'ai travaillé donc clairement j'avais vraiment pas l'état physique qui allait avec enfin qui allait pour dire de tourner j'avais vraiment pas la motivation pas le moral non plus donc surtout pendant ma période d'arrêt j'avais vraiment pas le moral donc clairement je vous aurais vraiment pas pris en vidéo d'ailleurs j'ai eu énormément de mal à me remettre à la lecture en fait j'étais en train de terminer le tome 4 d'Aragon quand c'est m'est arrivé et franchement j'ai bien mis une semaine à reprendre le livre il était à côté de moi mais ben je faisais un total blocage dessus donc comme quoi il suffit pas non plus d'être enfin bref et j'ai fait du coup un total donc voilà donc après voilà comme je disais c'est en suivi la période de boulot septembre ça n'a pas été mieux normalement mi septembre ça devait du coup baisser au niveau boulot finalement bah ça n'a pas du tout baissé et ben au mois d'octobre c'est mes chefs qui sont partis en vacances donc et puis j'ai eu aussi une garde chez une cliente donc ben pas de repos pour moi et puis ben je me sentais toujours pas en fait de refaire des vidéos je sais pas j'avais un blocage et du coup ben là je suis actuellement en vacances en congé donc je les reprends ça y est c'est parti ça y est je me sens de nouveau capable de tourner voilà donc c'était une petite parenthèse pour vous expliquer un petit peu ce qui m'avait ce qui avait fait que ben j'étais plus là parce que j'étais encore présente du coup sur instagram pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs je vous encourage à aller me suivre sur instagram parce que c'est vraiment là où je je mets vraiment toutes mes lectures et l'évolution en fait de mes lectures après voilà je continue les vidéos même si ça a été compliqué de les reprendre donc ben là je vais du coup vous parler de certains livres des magloines que j'ai lus du coup ben en fait de ma période de mon arrêt parce que j'ai vraiment repris la lecture grâce à elle merci parce que je crois que vraiment là je en fait je sais pas ce qui m'est arrivé enfin si j'ai fait un blocage lecture à cause de la perte de mon bébé et ce qui m'a encouragée ce qui m'a débloquée en fait au niveau lecture ben c'est vraiment leur livre et franchement merci à elle parce que ça a été ça a été super j'ai pas pensé à ce qui m'était arrivé en lisant leur livre et franchement ça m'a fait vraiment du bien donc ce que je disais c'est que ben de ma période d'arrêt jusqu'à ben encore récemment j'ai lu quand même une, deux, trois, quatre quatre, six livres ouais six livres des magloines donc c'est parti pour l'update lecture spéciale et magloines je vais commencer par fallait pas me chercher donc c'est publié aux éditions addictives toujours tous leurs livres en fait sont publiés chez addictives je trouve que c'est une maison d'édition très très bien de tous ceux que j'ai lu dans cette dans cette édition franchement j'ai toujours eu des coups de coeur donc est-ce que c'est les je sais pas j'ai feeling avec eux voilà en tout cas je vais commencer du coup par celui-ci qui m'a fait un peu rire surtout il m'a pas vraiment je crois que c'est peut-être l'un des seuls qui m'a pas fait pleurer mais pourtant j'ai adoré par contre il m'a fait rigoler réellement donc on retrouve valentine cox qui est une riche et riche fière indépendante et volontaire c'est vraiment la femme fatale la femme d'entreprise en fait qui voilà qui gère d'une main de fer ses projets etc le petit souci qu'elle a vraiment un tout tout petit souci c'est qu'elle se met en danger ouais elle a tendance à faire disons que s'il y a une situation dangereuse c'est forcément pour elle apparemment c'est toujours pour elle voilà pas de bol mais c'est possible par exemple on la découvre du coup au début du livre qui a été elle s'est fait en fait kidnapper avec sa meilleure amie je crois me souvenir que c'était en Australie parce qu'en fait sa meilleure amie a voulu faire en fait une espèce de vidéo comme quoi il faisait du trafic en fait les personnes parce qu'ils se sont fait choper bah oui sinon c'est pas marrant donc bah son père va engager un garde du corps son père qu'elle peut pas piffrer je tiens à préciser et d'ailleurs bah au fil des pages je je la comprends moi non plus je peux pas le piffrer voilà moi c'est dit donc le garde du corps j'espère que je vais bien prononcer son nom en fait c'est Nils Eric Eric Sen j'espère que je l'ai bien prononcé enfin j'ai bafouillé mais c'est pas grave donc Nils ben ça va être le beau le très fort le grand le très sexy garde du corps celui-ci franchement il m'a fait vraiment alors je vais pas dire voyager parce que à part le début où on est en Australie après je me enfin ça se passe surtout en Amérique il me semble si mes souvenirs sont bons donc on voyage là-bas et mais on est vraiment surtout sur une vie routinière entre guillemets où ben elle va au boulot elle rentre etc elle sort avec son copain et d'un autre côté on a le le garde du corps et ben du coup celles qui protègent qu'ils ont une espèce d'atturance on va pas dire un coup de fou clairement pas mais en tout cas voilà il y a cette alchimie etc mais ben non c'est sa cliente mais finalement tant pis je vous je vais pas vous en dire plus mais en tout cas c'est une romance donc forcément il va se passer quelque chose entre eux deux c'est sûr et certain mais en tout cas j'ai beaucoup beaucoup aimé cette romance qui a qui m'a changé en fait par rapport aux autres que j'ai pu lire ça m'a vraiment changé et en tout cas on s'attache vraiment à Valentine moi personnellement je je me suis vraiment attachée à elle de son pas caractère fort et lui de son caractère finalement oserais-je dire sensible peut-être je vous laisse en juger par vous-même en tout cas coup de coeur sur celui-ci je continue avec The Boy Next Room et là nous partons en Australie pendant tout le voyage pendant tout le bouquin nous sommes en Australie on va découvrir Céleste Céleste qui est une jeune on va dire une adolescente en fait clairement qui est mal dans sa peau etc elle trouve pas sa place en réalité chez elle donc sa mère va décider en fait en gros de la laisser chez eux elle est en train de me faire un regard c'est un regard d'amour les gars qui a dit que les chats n'aimaient pas bref je reprends donc Céleste qui est mal dans sa peau ne trouve pas sa place du coup chez elle et sa mère va l'envoyer chez son père biologique en Australie celui-ci est vétérinaire dans une réserve naturelle et il a 4 fils donc elle va se retrouver en fait affublée de 4 demi-frères c'est quand même 4 demi-frères d'un coup et d'une belle-mère on va dire pas facile alors la belle-mère on va pas l'avoir énormément mais en tout cas le peu que je sais d'elle elle m'a franchement saoulée c'est un peu comme le père de Valentine dans le précédent elle m'a saoulée clairement mais d'un autre côté elle est là et dans un sens c'est bien parce que il en faut toujours en fait qu'on aime pas et là c'est elle voilà donc ce que je disais c'est qu'elle se retrouve du coup affublée de 4 demi-frères le problème qu'elle va avoir c'est qu'elle va avoir une attirance physique elle va se sentir troublée elle va se sentir vraiment déstabilisée par l'un de ses demi-frères du coup il s'agit de River River c'est du coup un garçon qui en veut à la terre entière c'est vraiment le mec qui met son casque et basta quoi il n'en a rien à faire du reste il adore ses frères mais à part ses frères en fait il déteste tout le monde voilà il ne s'entend pas plus que ça avec son frère avec son père pardon il préfère franchement sortir mener sa vie plutôt que d'être avec sa famille malgré qu'il l'adore ses frères clairement ça se ça se ressent dans ce dans ce livre par rapport mais il est très il y a vraiment un mal-être voilà comme ben du coup sa soeur sa demi-soeur le alors au début je me suis dit est-ce que les autrices nous auraient quand même pas pondu un livre avec de l'inceste parce que réellement au début on se dit mais oula là on part quand même dans de l'inceste c'est quand même spécial effectivement après on peut effectivement dire que les rois etc dans le temps oui c'est entre cousins c'est entre frères et sœurs oui effectivement maintenant ça c'est très très spécial quand même moi au début de ce livre je me suis dit il y a un problème il y a vraiment un problème et c'est pas possible non donc j'ai été jusqu'au bout mais après d'un autre côté c'est prévisible ce n'est pas réellement son demi-frère pour qu'elle en fait elle soit sa demi-sœur c'est à dire que son père a été voir ailleurs sa mère à lui a été voir ailleurs voilà c'est une coïncidence extraordinaire quand même que les deux qu'il fallait s'attirent moi je dis ça après très très belle histoire il y a des situations franchement qui m'ont fait rire il y a des situations qui m'ont fait pas me mettre en colère parce que la famille ne veut pas de cet amour ne veut pas qu'ils soient ensemble et moi je me suis dit mais où est le mal parce qu'après tout bah ils n'ont pas été élevés ensemble donc on peut même pas les considérer comme frères et sœurs sur ce point de vue là et du point de vue génétique il n'y a aucun souci non plus donc c'est vrai que ça m'a vraiment énervée j'avais les boules pour nos protagonistes j'avais vraiment les boules pour eux je me suis dit mais battez-vous jusqu'au bout c'est voilà ça a été vraiment une histoire où je me suis beaucoup énervée et d'un autre côté j'ai beaucoup été émue également bah comme tous les les magouines en même temps il y a toujours un tout petit moment où je suis émue ça c'est sûr donc voilà pour celui-ci bah oui coup de cœur je continue maintenant avec les versions papier et là c'est bah mes parents qui me l'ont payé pendant que j'étais en arrêt et franchement ce livre là ça a été le le coup de cœur de cet été il s'agit de The Boy On Fire ce livre aussi déjà la couverture rien me donne le chaud voilà rien que ça t'étalue tu voilà au moins c'est posé je le dis mais là celui-ci franchement je je dis chapeau chapeau bas parce que ça se passe quand même dans une secte on va retrouver du coup Jagger l'un des demi-frères du tome précédent et c'est Casper aussi qu'on va retrouver par rapport du coup en fait celui-ci vient après The Boy je sais plus non The Boy Next Room du coup celui-ci vient après et franchement je vous le conseille c'est une vraie pépite donc parce que c'est quand même une romance qui se passe dans une secte donc personnellement je j'en ai pas vu passer des livres comme ça donc je me suis dit par rapport au spin-off je l'ai lu avant l'autre c'est lui qui m'a donné envie de lire l'autre j'ai fait l'inverse mais enfin y'a pas de voilà j'ai pas eu de mal à comprendre c'est deux histoires différentes c'est juste qu'on retrouve les mêmes personnages mais waouh 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 celui-ci donc comme je le disais il se passe dans une secte Jagger le joueur celui en fait qui s'en fout qui vit ça live franchement il il collectionne les filles enfin c'est voilà c'est le mec il s'en bat les steaks quoi voilà il vit sa vie mais ce qu'il aime par dessus tout c'est ses frères et là il va essayer de sauver son frère d'une secte donc Kasper le plus jeune celui qui est handicapé en plus de ça il va essayer de le sauver du coup de le libérer de la secte le problème c'est que Kasper est amoureux de la fille du gourou je sais pas si vous voyez venir un petit peu le délire mais en tout cas sauf que lui du coup il va pas vouloir partir pas sans elle et elle est-ce qu'elle va vouloir partir alors que son père est le gourou ça je vous laisse le découvrir mais en tout cas du coup on va suivre Jagger et ouais Nel c'est ce qui me semblait j'ai eu un doute sur le prénom mais c'est Nel qui elle en fait elle va être dans la secte sauf que ça va être un petit peu le mouton noir en fait tout simplement parce que elle elle s'est barrée et elle est revenue pourquoi parce qu'elle va enquêter pour démanteler tout ça pour essayer en gros de tuer le gourou parce que et aussi pour savoir pourquoi son frère est mort réellement parce que son frère et elle en fait ont été élevés là-bas et elle va essayer de découvrir qui même si elle le sait très bien qui a réellement tué son frère si c'était réellement un suicide ou pas bref franchement c'est c'est plein de péripéties c'est plein de c'est vraiment un sujet très sérieux et pourtant ça reste une romance entre Jagger et Nel c'est-à-dire enfin là franchement je j'avoue que ce livre-là il m'a ému réellement parce que comme vous en doutez je l'ai lu pendant mon arrêt et on parle de fausse couche parce que qui dit secte dit pas de médecin ou en tout cas un médecin qui est pas réellement médecin donc pas de médicaments rien en fait donc franchement ce livre-là il m'a été offert par mes parents et je c'est ce livre en fait qui m'a remis le pied à l'étrier pour lire réellement ça a été vraiment un très 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 gros coup de coeur j'en suis encore émue parce que l'histoire est tellement belle c'est l'histoire en fait de deux personnes qui peuvent pas se saquer clairement ne peuvent vraiment pas se saquer et pourtant ils vont apprendre à se connaître apprendre à se protéger mutuellement de cette secte de cet environnement malsain donc moi je vous dis foncez foncez grave pour cette pour cette romance enfin je je l'ai je l'ai aimé je l'ai lu en 24h même pas parce que j'ai dormi entre deux donc franchement il est quand même assez épais et c'est c'est pas écrit non plus en très très grand donc là moi j'ai la version intégrale elle existe aussi en version plusieurs tomes moi personnellement enfin franchement je préfère les intégrales donc après c'est un choix de ma part mais voilà si ça fait vraiment trop pour votre budget même si je trouve que leur livre celui-ci était à 17,90 c'est pas mon héros vraiment pas je sais qu'il y en a le salaire le budget ne va pas et franchement moi je vous conseillerais vraiment de le lire malgré tout parce que celui-ci c'est c'est une bombe c'est une bombe et j'ai déjà lu des avis en fait par rapport aux autrices les autrices ont dit que c'était sûrement celui où elles ont eu le plus de mal à écrire parce que c'est une sexe c'est quand même assez particulier et moi je dis franchement chapeau parce qu'elles ont vraiment su nous mettre une intrigue dans un décor glauque enfin glauque particulier plutôt et une romance et franchement il y a un peu de tout c'est vraiment bien dosé les chapitres sont hyper bien dosés la plume elle est pas lourde enfin je vais dire elle est pas c'est vraiment pas difficile à lire malgré que ce soit un sujet très continu avec un livre de poche et il s'agit de Fais-moi une place sortie en octobre que j'ai lu bah presque tout de suite en fait je l'ai lu en récemment novembre donc donc là on va suivre Juliette qui est une chanteuse et on va suivre également Laszlo donc Juliette en fait elle va se faire mettre carrément à la porte de chez elle parce que sa mère paye pas des factures sauf que sa mère est partie avec son beau-père parce que voilà il est hors-la-loi entre guillemets donc ça se passe en France j'adore les livres qui se passent en France je sais pas pourquoi j'adore les livres qui se passent en fait en France en Australie et aux Etats-Unis non pas aux Etats-Unis en au Royaume-Uni à la voir mais j'adore je vais recommencer je continue avec fais-moi une place donc toujours aux éditions addictives là c'est juste que c'est addictif poche il n'y a rien qui change donc là on va retrouver Juliette Juliette qui est une une personne très jeune très pétillante et elle est chanteuse donc elle va passer son temps à chanter clairement vraiment dans ce livre là vous allez avoir alors je suis désolée je vais un peu bouger parce que je suis je commence à avoir mal à ma jambe avec Mlle Moselle qui est sur moi bref donc vous allez réviser vos classiques parce que vraiment il va y avoir de Lady Piaz de Lady Piaz de Daniel Balavoine aussi je crois enfin vraiment des variétés françaises que vraiment une personne de son âge je crois que on n'écoute pas énormément non plus c'est pas péjoratif attention je dis pas que tout le monde est dans le même panier attention moi même j'en écoute en même temps vu la façon de m'habiller c'était sûr bref du coup on va retrouver du coup Juliette qui va se mettre se faire mettre à la porte parce que effectivement bah du coup sa mère elle est dans un autre pays avec son beau-père parce qu'il a fait quelques trucs qu'il ne fallait pas donc voilà mais du coup elle n'a pas payé ses factures et là elle dit à sa fille qu'elle a un hôtel particulier et que c'est à son nom et que elle a le droit en fait d'y aller et de bah récupérer l'hôtel sauf que dans l'hôtel il y a une petite mamie qui y vit et franchement elle est très très attachante je préviens je trouve qu'elle est hyper attachante elle donne au livre en fait à l'histoire vraiment un fil en fait pour dire que Juliette et du coup le petit-fils de cette dame ben tombe amoureux et oui et du coup son petit-petit-fils et c'est autre que Laszlo Laszlo qui sort de prison et qui va être quelqu'un de très renfermé parce qu'en fait il ne va pas savoir comment gérer sa toute nouvelle liberté pour lui en fait il s'en veut encore etc pour ce qu'il a fait je ne vous en dirai pas plus je vous laisserai comprendre par vous-même forcément mais du coup voilà et elle en fait elle veut découvrir qui est Laszlo qui réellement est cet homme mystérieux qui qui fait toujours la gueule clairement voilà je ne peux pas vraiment le dire autrement pour le coup désolé mais il fait la gueule sauf quand il est avec du coup sa grand-mère là c'est un autre homme en fait c'est un homme qui rayonne et du coup Juliette effectivement elle va tomber amoureuse de lui et lui il va être attiré intrigué aussi par elle parce qu'elle est très voilà elle aime vivre voilà elle est toujours en train de chanter etc elle aime vivre et du coup en fait ces deux là vont se se compléter il a des défauts elle les aime déjà et franchement je n'ai qu'une chose à dire c'est le découvrir là parce que franchement cette romance je me suis marrée du début à la fin réellement et pourtant j'ai été aussi émue à certains à certains passages j'ai vraiment été émue et je ne peux que vous le conseiller avec alors attention l'anglais if you wanna be my lover romance que j'ai lu aussi cet été et franchement j'ai bien fait parce que déjà rien que la couverture rien que la couverture en fait ça fait été et là on va retrouver April qui menait une existence parfaitement monotone parfaitement on va dire entre guillemets parfaite en tout cas sans embrouille et là bim il y a sa soeur jumelle May moi je dis May après bon en fait c'est May qui va lui lui dire viens en échange nos places au début c'est pour une semaine après c'est pour deux semaines après c'est pour un mois mais le problème c'est que April va du coup hériter du travail de May où elle n'y connait absolument rien clairement mais mais elle ne va pas aussi hériter que de ça elle va hériter aussi du chien et du boss du boss qui n'est autre aussi que le faux petit ami de May donc il s'agit de Tybalt c'est Emerson le problème c'est que ben lui il va la chercher en fait il va aller la titiller il va aller la lui faire avouer en fait que ben c'est pas la bonne soeur il va effectivement le savoir et il va s'en amuser parce qu'en fait la première rencontre c'est génial elle est je crois dans The Racing et lui en fait il va arriver et il va voir que c'est pas elle et du coup pour réellement voir si c'est réellement pas Samé ben il va aller l'embrasser alors que c'est un faux couple sauf que après elle n'est pas elle sait pas en fait les règles qu'ils ont entre eux et du coup ben malheureusement enfin heureusement plutôt elle va devoir jouer son jeu à lui et ça ça va être un petit peu compliqué pour elle parce que bien sûr elle va tomber amoureuse sauf que c'est un mensonge donc elle va se sentir très mal très très mal elle aime pas mentir etc et en fait ben cette histoire est hyper originale je trouve réellement parce que franchement ben j'en ai été vraiment sur le cul je je m'attendais pas à ça je me suis dit en lisant vraiment la première phrase ici un énorme mensonge un inavouable coup de foudre et puis quoi encore ben oui et puis quoi encore et franchement si vous voulez bien vous marrer si vous voulez rigoler passer du bon temps ce livre est fait pour vous ce livre est une bouffée d'air pure parce que j'ai rigolé du début à la fin avec celui-ci franchement c'est dingue ce qu'il a été hyper bien il m'a donné le sourire jusqu'au moins pendant au moins une semaine clairement je finis enfin désolée je vois qu'en fait à la caméra j'ai quand même tourné 42 minutes après par rapport au montage je sais pas combien ça va faire en tout cas mais je vais essayer de réduire vous en faites pas donc et là ça va être la vie en vrai et là c'est le coup de coeur de l'année là ça va être je pense ma référence quand je vais parler de romance de de romance contemporaine clairement celui-là oh my god ça a été le coup de coeur intergalactique que j'ai eu je l'ai lu récemment et franchement waouh mais waouh un grand waouh ouais trois fois c'est pas grave et je leur dis même un gros waouh je m'en suis pas encore remise ouais je m'en suis pas encore remise donc celui-ci en fait vient après PS oublie-moi et bien plus forte que toi donc en fait là on suit la fille de je sais plus son nom ah bah crotte bah en fait la fille des deux protagonistes de PS oublie-moi et du coup la nièce de je crois que c'est Willos mon prénom la tante donc là en fait on va bah découvrir Louvre Louvre qui est une fille au départ fragile la vie n'a pas été dure enfin n'a pas été facile avec elle on va dire ils habitent en France elle a été obligée de déménager et dans son nouveau lycée elle s'est fait harceler pourquoi ce livre-là m'a beaucoup touchée parce que moi aussi je me suis fait harceler et franchement ce livre est hyper bien écrit il traite d'un sujet actuel malheureusement beaucoup d'enfants se font harceler ce que je trouve dommage parce que la différence c'est ce qui nous ce qui nous donne la force de grandir donc on devrait justement apprécier la différence en fait entre les personnes et là dans ce livre-là en fait déjà le premier chapitre ça commence par sa tentative de suicide franchement dès le premier chapitre dès les premières lignes je me suis dit oh la vache euh j'étais pas sûre d'aller jusqu'au bout oui mais c'est grosse tu prends une partie là quand même merci réellement dès les premières pages je me suis dit mais je vais pas pouvoir rester aller jusqu'au bout de ce livre c'est pas possible et finalement je l'ai lu en 24 heures je crois aussi un petit peu plus parce que je travaillais euh non ouais c'est un petit peu plus parce que je travaillais donc euh un peu plus de 24 heures c'est pas mal euh donc premier chapitre sa tentative de suicide deuxième chapitre on la redécouvre du coup à l'hôpital et là ben ses parents sont voilà c'est des parents c'est leur fille si vous entendez des chats qui se battent c'est normal c'est pas grave c'est derrière c'est stérénal ils se battent comme d'habitude c'est pas bien euh du coup donc deuxième chapitre on retrouve ses parents ses parents qui sont effondrés sa mère lui en veut sa mère lui en veut parce que comme on peut le découvrir dans le tome euh où ses parents euh ou en fait c'est le point de vue de ses parents euh sa mère s'est fait brûler enfin a été brûlée et euh du coup en fait elle en veut à sa fille de d'avoir baissé les bras ce que je peux comprendre et d'un autre côté en fait le harcèlement scolaire est tellement difficile à vivre aussi que euh après alors je dis pas que se faire brûler c'est pas compliqué c'est pas difficile moins de là euh mais en tout cas euh quand j'ai lu le deuxième chapitre je me suis dit mais la mère en fait elle devrait pas réagir comme ça alors oui c'est effectivement possible d'en vouloir à son enfant bah qu'elle mette fin de séjour c'est normal c'est on l'a mise au monde etc donc oui c'est notre bébé c'est ça fait mal mais je trouve qu'en fait elle s'est pas bien bien exprimée par rapport à sa fille elle lui en a voulu et euh après ce qui donne aussi euh ben du du peps aussi à la à l'histoire parce que du coup euh Lou va vouloir aussi bah se rapprocher de sa mère elle va être tentée aussi de se rapprocher de sa mère sa mère qui est toujours en fête avec sa petite soeur et du coup ça va être très compliqué entre la fille et la mère et le père ben il va vouloir protéger sa fille ce qui va aider sans sans forcément aider euh par exemple il envoie une photo qui il aurait pas dû réellement il aurait pas dû euh j'avoue que ça aurait été mon père qui aurait fait ça je crois que je crois que franchement je l'aurais mal prise aussi voilà avouons-le je voilà après je dis ça comme ça mais donc on va suivre Lou donc voilà après sa tentative de suicide euh ce livre est plein d'émotions je préviens clairement après on a euh un autre personnage dedans et c'est son harceleur donc euh son harceleur qui s'appelle euh bla 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 oh bah mince l'hasard oui j'avais peur de me tromper il y a un peu de mon prénom mais du coup euh son harceleur qui fait partie des royales et les royales en fait c'est c'est vraiment les harceleurs qui vont s'en prendre réellement à elle euh par rapport euh du coup à l'école et en dehors de l'école le problème c'est que elle bah elle va finir par se demander ce qu'il y a à travers euh la carapace de euh Lazare et elle va découvrir euh finalement un mec bien un mec euh finalement qui qui en a bavé aussi et lui bah en fait ils tombent tous les deux amoureux et c'est beau de voir ça étrange parce que elle tombe quand même amoureuse de son harceleur mais euh je vais pas vous en dire plus j'ai pas envie de vous en dire plus parce que je veux pas vous spoiler mais sachez que euh le coeur a des raisons que la raison ne s'explique pas et là franchement le coeur a raison réellement euh je vais pas vous en dire plus ça vous donne quand même un sacré sacré indice sur ce qui va se passer mais euh en tout cas c'est un livre vraiment qui m'a fait pleurer mais vraiment pleurer j'étais j'étais fumergée par ce livre euh c'est un livre qui pour moi vaut la peine du coup d'être lu même d'être pourquoi pas lu à l'école parce que c'est vraiment un sujet sensible euh qui touche énormément de monde et franchement euh merci Emma Green merci à toutes les deux euh de faire des 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 livres comme ça franchement c'est des pépites des pépites en plus avec une euh un une histoire qui veut vraiment vraiment dire quelque chose qui veut vraiment vraiment avoir euh je ne je retrouve pas le nom malheureusement mais en tout cas ouais une morale réellement euh il est magnifique l'ouvre c'est vraiment une combattante c'est vraiment une personne qui qui va se relever parce que quand on est au plus bas on ne peut que se relever on ne peut pas être au plus bas donc euh franchement lisez-le moi ça a été le coup de coeur le là je je le mets mais vraiment sur un pied des stades réellement et et le truc c'est que je pourrais en parler des heures mais le problème c'est que voilà voilà donc ben je vous dis du coup à bientôt à très très vite pour de nouvelles lectures parce que là j'en ai quand même pas mal qu'il faut que je parle que je fasse l'update donc j'espère pouvoir vous tourner ça dans les prochains jours d'ailleurs euh j'ai euh une vidéo enfin un projet vidéo qui va bientôt arriver sur la chaîne n'hésitez pas à aller venir voir le 1er décembre parce que je vais faire une vidéo spéciale calendrier de l'Avent sachant qu'il y a un calendrier de l'Avent Harry Potter et un calendrier de l'Avent Livresse donc je vous invite à me suivre du coup euh bah en fait à vous abonner pour ne pas manquer justement ces vidéos là euh c'est une première pour moi de faire en fait des petites vidéos tous les jours donc j'espère que l'idée vous plaît n'hésitez pas à me le dire si ça vous plaît euh en tout cas moi je vais prendre plaisir du coup à vous les tourner tous les jours ça va être un petit peu compliqué avec le boulot mais ça franchement ça va me faire hyper plaisir donc bah je vous dis à très 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 vite des bisous